Musique C'est parti, nous sommes en direct Nous sommes le vendredi, même s'il y a le Grand Pont Et bien on est encore là, vous inquiétez pas Donc le vendredi c'est WebTV Show Donc on est là Pour vous donner les infos du territoire Une première info pour les Sportifs et même mieux pour les Footbolleurs, voilà ceux qui jouent Aux pieds à la balle Et avec deux buts de chaque côté sur un terrain Vert, je ne sais pas si vous avez l'idée Donc il y a l'USG Gravigny Donc c'est le club de foot de Gravigny Qui organise des rencontres A partir de 9h, le 11 et le 12 juin Au stade de Gravigny Donc vous voyez les affiches passer Sur l'écran Et donc voilà, si vous êtes Inscrit au club de foot, ne manquez pas le truc Si vous voulez venir voir Tout ce qui s'y passe au club de foot Avec les vétérans, etc Ben venez, il y a une buvette En plus ils sont sympas, etc Donc voilà, pour tous les amoureux Du ballon rond, voilà, rendez-vous Le 11 et le 12 juin au stade de Gravigny Là on va partir plus sur de la culture De la culture Alors on vous avait déjà parlé Au petit café de pays Donc à Saint-Germain-des-Angles Rue de Litton C'est l'ancienne école Voilà, c'est notre petit espace de vie sociale Où on fait plein d'activités Et ben la dernière fois On avait fait une jam session Qui a eu un petit succès Beaucoup de musiciens sont venus jouer Peu de public, on va se l'avouer Et ben c'est pas grave On insiste, on réitère l'exploit Donc le vendredi 1er juillet De 19h à 22h30 Au petit café pays de Saint-Germain-des-Angles Il y aura une deuxième jam session en public Je dis bien une deuxième en public Voilà, donc vous pouvez venir faire un tour Il y aura une petite buvette, etc Et c'est réellement très bon enfant La dernière fois on y est venu avec la WebTV Pour ceux qui ont suivi Et je vais laisser la place à Martin Qui va nous faire ses infos Voilà, ou ça ou ses infos Voilà, du jour Parce qu'il a aussi préparé des infos Notre ami Martin Voilà, Martin, j'y vais Je prends le bateau par là Je te laisse la place Je vais voir si la péniche est bien amarrée au poton Et à tout de suite Merci Julien J'espère que tu vas bien t'amuser Pendant le temps que je fais la suite de l'émission Du coup, bonsoir tout le monde J'espère que vous allez bien Comme Julien vous l'a dit J'ai des invités qui sont arrivés Donc j'ai des invités à venir me rejoindre Sur le plateau Salut Salut Chloé Salut Romain Donc je vais vous laisser vous présenter Et du coup On va parler Comme on l'a dit Julien, je pense Dans le sommaire On va parler du festival Exactement Bah vas-y Mais du coup, tous les deux On fait partie de l'équipe du festival Rock in Evreux Donc je suis Chloé Et moi Romain Et puis on va pouvoir vous donner des petites infos Et bah super Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous donner Comme info en premier ? Déjà, qu'est-ce qu'il y a comme artiste ? Sur combien de temps ça se dure ? Les horaires et tout ? Comment ça se passe ? Alors Vas-y Le festival de trois jours D'accord Les 24, 25 et 26 juin 2022 Ok Et on a au total 23 artistes Donc qui sont répartis sur les trois soirs Vendredi, il y en a sept Et samedi, dimanche, il y en a huit à chaque fois Ouais voilà Donc on les voit qui sont affichés Juste là en contrebas Et donc au niveau des artistes On a aussi bien des artistes locaux Comme Lost Opera, Nameless Que des artistes internationaux Donc il y a The Offspring, The Last International On a aussi des DJ, The Last Frequency Donc c'est très varié On en a vraiment pour tous les goûts Et donc on a hâte de voir tous les festivals y arriver Parce qu'ils vont être très variés Aussi bien des familles que des trentenaires, quarantenaires Enfin vraiment tous les âges quoi Ah oui d'accord, c'est vraiment très varié au niveau des artistes Au niveau des artistes ou quoi d'autre D'accord Pour venir au festival, comment ça se passe ? Les gens se garent où ? Se garent sur le site ? Se garent genre à côté Genre sur les parkings de la ferme ? Tout ça, comment ça se passe ? Alors à disposition Donc il y a plusieurs parkings à Evreux Donc là vous voyez sur l'écran Il y a le parking qui est mis à disposition de l'hôpital De la... De la... De la Mus... Non pas la Mus... L'hôpital de Navarre Donc il y a un grand espace dédié Donc pour les festivaliers ils peuvent se garer D'accord Sinon il y a aussi le parking du Bel et Bas Et après il est assez loin du festival Mais c'est possible de se garer Et ensuite venir en navette Donc là vous voyez le plan Ah oui le plan du parking Et normalement je crois que sur la diapositive qui suit Florentin Nous a prévu le plan des navettes normalement Que je lui ai donné Donc les navettes sont assurées par tronc sur bain c'est ça ? Exactement Et puis donc on a les lignes régulières Et le Festibus Donc c'est la navette exceptionnelle pour Roi Kinevreux Ah oui Donc à l'allée ça passe par le centre-ville Ca dessert du coup le parking du cinéma Le parking du Bel et Bas Et ensuite l'arrêt de dépôt c'est au niveau du nouvel hôpital de Navarre D'accord Et donc ensuite il y a une dizaine de minutes de marche à pied Donc ça se fait tranquillement Oui ça se fait... oui Et au retour on a un trajet qui est un peu plus long Donc qui fait le même trajet qu'à l'allée Qui passe aussi par Saint-Michel et par la Madeleine Et ça se passe à la fin des... Enfin le dernier passage c'est à la fin des concerts Donc on attend les derniers festivaliers Il y a autant de soucis C'est prévu pour Bon bah c'est super Au niveau... qu'est-ce qui va pouvoir être disponible pour les festivaliers Au niveau du site en fosse ? Enfin comme on dit dans le jargon Comment ça va se passer ? Comment par où ils vont rentrer ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y avait le plan tout à l'heure ? Oui je crois qu'il y a le plan Oui Florentin tu peux nous le mettre ? Ça va être plus facile de... Ouais ça va être plus pratique d'expliquer avec l'image Alors voyons voir Alors... Donc là comme vous voyez Donc là c'est le site de Navarre Habituellement les autres années L'entrée était faite en bas à droite Je ne sais pas si... Ah oui ou il y a le petit... Ou il y a le genre de petit arceau Ou à la large Et bah maintenant l'entrée se fait de l'autre côté Donc en bas à gauche Par où les festivaliers passaient l'année dernière Exactement On garde la même formule On fait tout le tour Et puis on rentre du coup au milieu sur le côté gauche D'accord Voilà Et puis il y a aussi l'entrée du camping Que l'on voit en bas en haut à gauche Tout au fond Voilà D'accord Et qu'est-ce qui sera proposé au niveau sur site ? Qu'est-ce qu'il y a de disponible ? Genre au niveau boisson Tout ces trucs comme ça Alors... Déjà on peut commencer par parler des jeux gonflables Donc tu es la responsable Ouais bah du tout je suis la responsable C'est pour ça qu'on travaille étroitement ensemble On se croise souvent Bah oui Parce que justement tu as un rôle important J'ai un rôle un peu important Donc quand on disait que c'était un festival tout public justement On accueille aussi les enfants avec les structures gonflables Donc on en a trois qui sont au milieu de la fosse En plein milieu On a aussi un village exposant d'une quarantaine de stands Donc c'est aussi bien des petits commerçants Du cake style, des petits objets, de la petite restauration, des associations, des écoles C'est très variés donc ça va être super On ne peut pas donner encore trop d'infos Bah non, bien sûr ! Et après on a une douzaine de restaurateurs aussi Donc là il y en a pour tous les goûts Cuisine du monde, autant de la burger, pizza, pita, de la nourriture indienne C'est vraiment très varié Exactement Donc là on peut retrouver tous les noms des ambulants sur nos réseaux sociaux On les a mis en avant la semaine dernière Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu Oui on repart Et en terme de boisson pour pouvoir boire On a donc dans le festival en tout 5 bars Donc 4 bars Donc les noms, on peut les divulguer Bien sûr Les données ont été mises je crois Il y a alors le bar Ying, Yang, New Rock Et le dernier Elf Et enfin on a un petit bar spécial qui s'appelle Wine & Coffee Bar Ah oui on le voit il est juste à côté de l'entrée Exactement Ca c'est une nouveauté et donc vous pourrez manger et boire des choses différentes que dans les autres bars C'est ça donc c'est plutôt bière artisanale, du vin, des tapas C'est un petit changement d'ordre Il y a de tout en fait ça change Exactement Ca change un petit peu des années précédentes Et au niveau des artistes comment ça se passe ? Combien il y a de scènes ? Combien ils passent à peu près tous les combien de temps ? Alors on a deux scènes Donc on a dévoilé les noms récemment Sirius et Vega Et donc ça joue en alternance Donc il y a un concert à la fois Et entre chaque concert à chaque fois on change de scène Enfin c'est vraiment une fois la scène Sirius Une fois la scène Vega Et ensuite on revient à Sirius Et 100 minutes de battement entre Donc c'est très court, très dynamique Ah oui donc en fait tous ceux qui sont devant on va dire une bêtise à Sirius Et qui volaient tout devant à Vega Il faut qu'ils courent très très vite Exactement C'est pour ça que là on a la timetable Donc l'ordre de passage, les horaires et les scènes Qui ont été dévoilés cette semaine C'est justement pour s'arranger Oui ça arrivait d'ailleurs Je crois qu'on a vu ça tout à l'heure Et donc les deux scènes ont la même taille Il n'y a pas une scène qui est plus grande Il n'y a pas une cutie qui est plus petite Voilà les deux sont égales D'accord ok C'est sympa On vous repartagera la timetable ce soir là Juste après une émission sur Facebook J'ai vu qu'il y avait une petite vidéo Un petit teaser on pourrait dire Qui explique un peu tout ça non ? Exactement Et bien vous savez quoi on va la regarder ensemble C'est parti Il y a des souvenirs qui vous marquent à vie Des événements Des gens Des moments de joie à partager Que vous n'oublierez jamais Sans qu'on s'en rende compte Ces souvenirs forgent votre caractère Et orientent votre destin Ces souvenirs sont parfois enfouis loin Dans notre mémoire Mais quand ils ressurgissent Au hasard d'un jour d'été En une fraction de seconde Le temps s'est envolé Les émotions sont toujours là Intactes Intenses Aussi vives que le jour où on les a ressentis Pour la première fois Festival Rock in Evre 2022 La musique est une force On se巡ir à tous les jours On se巡ir à tous les jours Les émotions sont toujours là Qui s'en rendent votre place Sous-titres Et bien super, c'était sympa ce petit teaser qui montrait un peu tout ce qui se passe Très sympa et puis pour ceux qui ont l'oreille un petit peu avisée On a la voix française de Desperate of the Wife en fait Qui fait le début du teaser Donc c'était une petite info sympa qu'on était très content d'avoir au début Et maintenant qu'on peut partager Et bien super, et bien aussi dernière petite question aussi Par exemple, les gens veulent retrouver plus d'informations plus précises Comme par exemple, j'ai vu qu'il y avait le petit programme qui a été mis sur le site Comment ça se passe là-dessus ? Alors vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Donc sur Instagram, sur Facebook et Twitter Et sur notre site internet D'accord Vous trouverez toutes les informations, les infos pratiques Les informations pour la billetterie, etc Et puis au niveau des programmes, ils sont tout frais Donc ils ont été imprimés cette semaine Et ils ont été livrés aujourd'hui Donc on va pouvoir les retrouver dès demain dans Évreux, dans les différents commerces Cool, sympa Et est-ce qu'il ne manquerait pas des bénévoles ? Est-ce qu'il vous a encore besoin de tous les équipes bénévoles ou pas ? Alors c'est vrai qu'on a eu un fort engouement Donc on a quand même pas mal de personnes déjà inscrites Mais si vous voulez tenter votre chance, c'est toujours le moment On a encore quelques petites places Et donc pour s'inscrire, il faut se rendre directement sur le site internet Dans l'onglet bénévoles Et puis vous remplissez le petit formulaire Et on vous recontactera avec toutes les infos pratiques Et le dossier à compléter Parfait, c'est beau ça tout ça Et bien Chloé Romain, merci à vous d'être venus Merci à toi Martin Et puis merci à nous avoir invité Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir Je vais rendre la main à Julien Qui va pouvoir du coup reprendre la main de cette magnifique émission Moi je vous dis quant à moi à la semaine prochaine Et du coup pour Chloé et Romain, on se retrouve au festival Exactement A bientôt Dans moins d'un mois Merci Martin pour ton interview de l'invité Et maintenant on va continuer sur les informations du territoire On va parler Point Accueil Jeune de Gravigny Donc le Point Accueil Jeune de Gravigny organise sa foire à tout Bonjour Florentin, tu veux parler de la foire à tout ? Parce que toi tu es dans le game Ouais je suis dans le game Et il me branchait ton micro ? Ouais ouais Ok Ok nickel Alors la foire à tout, mon Florentin, vas-y parle-moi en Parce que c'est, 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 c'est aussi un organisateur du truc Donc c'est le, bien joué ça C'est le 5 juin devant le Point Jeune, nous allons en tour Donc c'est 3 euros le mètre linéaire C'est de 7h à 19h normalement, ouais c'est ça ? Il faut venir un peu plus tôt pour s'installer du coup Voilà Et donc il y a une buvette, il y a quelque chose ? Il y a la restauration sur place pour le midi Impeccable Et a priori, si on regarde bien sur la fiche, il faut prendre les inscriptions ou les renseignements Au Point Jeune de 16h à 19h je crois, pendant les ouvertures de bureau C'est ça ouais Alors à quoi sert cette foire à tout, mon Florentin ? Autofinancer notre séjour en Grèce D'accord Donc ouais, on va rappeler qu'on en a déjà parlé Le groupe, il y a un groupe de jeunes du Point Jeune qui ont fait plusieurs actions d'autofinancement Alors lesquelles d'ailleurs ? On a fait le Loto, on a fait les dénichoirs pour le Peribert Et je crois que c'est un peu plus tôt Tombola aussi ? Tombola Tombola et Loto, c'était le même truc Après ils ont essayé aussi de chercher des petits financements à droite à gauche Donc ça c'est une autre action moins visible, mais ça mérite de se faire Bon voilà, c'est une foire à tout qui est organisée par une bande de jeunes rigolos Qui veulent faire un super voyage Au lieu d'aller prendre de l'argent et de se payer le voyage Ils ont bossé quand même un peu plus que prévu Pour se payer le voyage Parce que quand on est jeune et mineur, on n'a pas forcément d'argent pour partir en Grèce Et pour revenir sur la foire à tout, on y participe non du coup ? Nous on risque d'y participer Ouais parce qu'on a 2-3 bricoles en V du studio Donc Florentin va peut-être nous vendre du matériel qu'on ne se sert plus Qui nous servira à acheter du matériel dont on a besoin Voilà Si vous avez besoin d'audio ou de lumière, venez mais pas en mini quoi Voilà, venez pas en Twingo Parce qu'on va peut-être vendre un peu des enceintes ou des éclairages qui ne nous servent plus Qui fonctionnent, mais qui ne nous servent plus pour l'instant Et qui ne nous servions plus après derrière parce qu'on en a trop Voilà, tout simplement Et peut-être un truc assez marrant On a peut-être un truc genre du domaine de l'introuvable Voilà, il faut aimer le froid Bon bref, on n'en dit pas plus parce que sinon on va se faire griller Voilà Cinquième info, le tour.accueil jeune Voilà, donc c'est un séjour au Marais-Vernier Au Marais-Vernier, chez notre ami Antoine de Culture et Nature Donc il y a un gîte là-bas et qui vous a reçu déjà un paquet de fois Toi tu y as été au moins deux fois Trois fois Trois fois, ouais Il vous a reçu pendant le vélo Le tour en vélo là quand vous avez été à Kabour Il vous a reçu Cinq fois je crois Ouais, cinq fois parce qu'à chaque fois le point jeune Vient bricoler aussi avec un autre accueil jeune aussi Et même des enfants du centre de loisirs de notre territoire Ils sont venus bricoler au Marais-Vernier Donc voilà, c'est un échange de bons procédés Le séjour est pas cher du coup Il est presque gratuit quoi, a priori Il est gratuit pour les jeunes Mais bon, il nous coûte un peu de sous quand même Mais la démarche reste gratuite Donc là c'est deux accueils jeunes Ou c'est avec lequel accueil jeune ? Tu te rappelles ou pas ? J'ai pas été avec les accueils jeunes Non, non, là, le prochain séjour Je suis pas au courant du tout D'accord, ouais, c'est un double séjour Et les dates, tiens, Sophie-Anne Tu peux nous remettre la fiche s'il te plaît Qu'on revoit les dates Voilà, deux accueils jeunes, six jours Et c'est du 15 au 28 août C'est ça, on est d'accord ? Voilà, donc on se renseigne au point jeune Savoir s'il reste de la place déjà Et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors c'est bricolage Chez Antoine, il y a des ânes Il y a des animaux Il y a une culture sur la nature très complète Donc à mon avis, c'est super intéressant Voilà Et bien voilà, pour ce soir Pour ce vendredi de ponte Voilà, un grand pont Pour ceux qui sont en week-end Qui nous regardent Voilà, on était là Et bien présents À l'appel et au moment Merci Florentin Merci Sofiane Merci Martin Et puis on vous dit À la semaine prochaine Pour le Web TV Chaud Chaud ! Allez, bisous béco Avant vendredi prochain Ciao !